Jean-Pierre Jager, bonjour. Bonjour. Alors, qui êtes-vous ? Moi, je suis un journaliste. Je suis d'abord un messin, né à Metz en 1949. J'ai rêvé d'être journaliste quand j'allais au football avec mon papa au stade et que je voyais toujours les joueurs ensuite disparaître dans les vestiaires. Je me disais, ah, qu'est-ce que j'ai envie d'être avec eux et de voir ça aussi. Et j'attendais dans l'ERL le lendemain qu'on me dise des choses. Donc, c'est ça qui m'avait donné l'envie d'être journaliste en 1973. Je suis devenu journaliste, pas sportif. Je me suis occupé de la rédaction locale de Metz. Et ensuite, pendant une quinzaine d'années, j'ai retransmis les matchs de foot aussi bien sur Radio L, la radio du Républicain Lorrain, le soir de Barcelone notamment, qu'ensuite pour Europe numéro un. Donc, journaliste pendant 21 ans au Républicain Lorrain. Ensuite, j'ai trouvé que le journalisme tel qu'on le pratiquait à l'époque était trop centré sur le fait divers et ne donnait plus assez de perspectives. Donc, j'ai quitté le journal. J'ai créé une agence de formation et de communication. Ensuite, j'ai repris par une circonstance, une opportunité, la direction de l'ancienne foire internationale de Metz, de la foire actuelle même, de Metz plutôt. Et ensuite, le fait, quand on me demandait mon métier, je disais quand même toujours journaliste. Et le jour où j'ai rencontré à Paris, par hasard, au Salon de l'Auto, un ancien rédacteur en chef de la République du Centre-Ouest qui était devenu directeur du syndicat de la presse hebdomadaire régionale, eh bien, il m'a montré le modèle économique d'un hebdomadaire. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas besoin d'être très riche et d'être un industriel pour créer un journal qu'avec 500 000 euros qu'on mettait ensemble, on pouvait lancer un journal. Donc, j'ai vendu une maison que j'avais. J'ai mis ensemble un certain nombre de copains qui m'ont dit écoute, si tu y vas, s'il y a 55 ans, tu prends le risque, on te suit. Et donc, en 2005, on a créé la semaine. Et voilà comment aujourd'hui, donc, on a créé ce support la semaine de Metz en 2005, la semaine de Nancy en 2010. Et aujourd'hui, on crée un certain nombre de versions dérivées, notamment la semaine Grand Est qui va jusqu'à Strasbourg. On va revenir sur cette semaine. Comment s'est-elle mise en place ? Et comment a-t-elle évolué au fil du temps depuis 2005 ? Alors, comment elle s'est mise en place ? Je vous ai dit quelle était mon envie. Ensuite, je vais vous dire aussi quelle était mon analyse des choses à ce moment-là, parce que créer un canard, c'est bien beau. Mais quel type de canard et pour faire quoi ? Alors, en 2004-2005, on avait un paysage qui était en train de changer d'une façon extraordinaire. Il y a le TGV qui s'annonçait pour 2007. Il y avait Pompidou qui était en route. Il y avait Luxembourg qui était en train d'exploser au niveau financier et poids. Il y avait les hôpitaux de Metz qui étaient en train de sortir. Je me suis dit, mais bon Dieu, la scène d'actualité à décrire, elle est là. Ensuite, comment le faire ? Il me semblait que l'hebdo permettait d'avoir un tout petit peu de recul par rapport à l'information au jour le jour. Et ensuite, je vous avais dit que j'avais quitté le RL à l'époque où le fait divers était prédominant. Je me suis dit, je vais faire un canard. Sans fait divers et sans télévision, qui sont les deux mamelles classiques de la presse. Et on s'est dit, on prend ce risque-là de se dire que les lecteurs, moi je pars autour du principe que les lecteurs sont plus intelligents que nous. Dans leur domaine de compétence, ils ont infiniment, ils savent beaucoup plus de choses que nous. Et que nous, on est des espèces de passerelles. On n'est pas là pour parler à leur trip ou à leur cœur. On est là pour parler à leur tête. Et donc, on a créé, enfin j'ai créé à l'époque, ce concept d'un hebdo qui essaye d'amener les gens à voir plus loin que le trottoir d'en face. Donc hebdo, parce que je pense que c'était le bon rythme pour avoir un début de recul. Et puis donc ce ciblage, parce qu'il y avait une scène d'actualité qui invitait à aller plus loin que le repas des anciens. Constituer la une, constituer également les équipes, ça s'est mis en place progressivement. Oui, alors j'ai travaillé avec un éditeur d'hebdomadaire dans le Nord qui m'a fait une espèce de schéma. Parce que même si on a envie de créer un canard, on ne connaît pas tous les métiers, notamment les relations avec les imprimeurs et toutes ces choses-là. On s'est rendu compte que pour démarrer, il fallait qu'on soit sept. Donc on a créé cette première équipe avec trois journalistes, moi, avec un PAO, avec quelqu'un qui s'occupait des ventes et quelqu'un qui s'occupait de la comptabilité. Donc ça, ça a été le premier noyau. Et après, on a fait nos armes au fur et à mesure. On les a fait peut-être d'autant plus facilement que les débuts ont été abominables. J'allais dire, mon ancien employeur, le républicain Lorrain, qui trouvait ce que je faisais en général très sympathique. Mais quand j'ai dit que je créais un journal, ils m'ont dit, nous, d'accord, mais on veut y être. Alors j'ai dit, si vous y êtes, ça n'a pas de sens. Alors ils m'ont dit, dans ce cas-là, on vous fait disparaître. Et un certain nombre de mes collègues de l'époque ont encore toujours ça dans la tête. Et donc ils nous ont cassé les pieds et créé des problèmes énormes. La première année, on a perdu énormément d'argent, mais en même temps, d'autres médias, comme France 3, comme France Bleu, racontaient un peu cette histoire-là. Et on a eu un courant de sympathie. Entre le mois de mai et le mois de juin, je crois, 2005, on a eu 500 ou 600 abonnements qui arrivaient. Et les gens, à côté de leur chèque, il y avait une petite carte de visite où ils mettaient « tenez, bon ». Et donc ça nous a constitué, pratiquement, dans un côté un peu, vous avez eu le courage de vous lancer. Et après, bon, c'était parti. On est arrivé, au bout d'un an, un an et demi, assez rapidement, à ne plus perdre d'argent. Et au bout de la troisième année, on a eu un exercice positif. Et depuis, c'est bon. Un journal, c'est un moyen de parler. Moi, on me dit souvent, oui, est-ce qu'il y a encore un avenir pour la presse écrite, la presse payante ? Est-ce que ça sera Internet ? Enfin, peu importe. Il y a toujours des gens qui ont envie de parler à des gens. Et je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, on a besoin de ça. Et de ramener une dimension. Alors, l'objectivité qu'on sort sans arrêt, c'est une espèce de grand mot. Nous, on essaye d'être subjectif, honnête. C'est-à-dire de se dire, voilà ce qu'on ressent, voilà l'analyse. On fait l'effort d'essayer de comprendre plus, mais on sait très bien que le journal parfait, il ne sortira jamais. Parce qu'il y aura toujours un truc à vérifier et tout. Donc, on est parti dans cette espèce de contrat de confiance par rapport à nos lecteurs. Et je vais dire que ça soit la critique littéraire, que ça soit les critiques de cinéma, que ça soit nos papiers, c'est du fait main, du fait maison par des gens d'ici. Alors, on n'est pas forcément les meilleurs dans tout, mais on est nous. Alors, le fait divers, le sensationnel, ce n'est pas forcément pour vous ? Non, parce que déjà, je trouve que le principe d'un hebdomadaire, c'est prendre du recul. Donc, ce n'est pas la peine qu'on essaye de courir après tous ces éléments-là. J'ai plein d'autres collègues en presse hebdomadaire régionale qui font du fait divers, mais dans des régions où la presse quotidienne régionale est moins forte. Ici, on a un journal qui a toujours très bien fait l'information locale, la micro-information locale pure. Un journal qui a aussi très bien fait le fait divers, parce qu'il y avait une énorme concurrence à l'époque entre l'Est républicain et le RL, justement pour sortir les affaires de fait divers. Alors, ça ne sert à rien que moi, j'arrive là-dedans et que je dise un peu... Souvent, je pense à un dessin de Desimpe qui montre une manifestation avec des gens qui ont plein de banderoles, des grosses banderoles, et puis derrière, il y a un petit mec qui dit « moi aussi ». Ça ne servait à rien que moi, je sois le « moi aussi ». Donc là, j'ai voulu faire le « moi » tout court et en disant « voilà, notre vue sur les choses ». Et donc, quand il y a eu le déraillement à Zoufgen, même le mercredi à 11h, on avait quatre pages le lendemain. Quand c'est des choses qui dépassent le fait divers classique, mais qui deviennent le fait de société, on les traite. Charlie, enfin, toutes ces choses-là, on a traité. Mais on a décidé de ne pas partir sur ce principe du fait divers. Vous avez la réflexion de l'hebdomadaire, mais aujourd'hui, vous avez créé une newsletter. Oui, alors, on a essayé de décliner tout ça. C'est assez géographique, ce qu'on fait. On a créé un hebdo à Metz. Ensuite, un hebdo à Nancy. Ensuite, on essaye de structurer cet ensemble-là. Et je veux que dans ce secteur-là, on soit au niveau du papier, qu'on soit fort. On a créé en 2015, avant que la région n'existe, avant que le Grand Est ne s'appelle comme ça, on a créé la semaine Grand Est. Parce qu'on a des suppléments aussi qui sortent sept fois par an, avec des canards qui font à peu près 100 pages et qui sont de beaux objets papiers. Et là, on s'est dit, là, on va essayer d'élargir. C'est-à-dire, on a fait un numéro spécial sur l'UNESCO de Reims à Strasbourg. On a fait un Allemana, des cartographies. Donc ça, c'est notre dimension horizontale en termes de papier. Et maintenant, arrive l'autre envie d'être plus présent encore aussi en Alsace, au Luxembourg et un peu partout. Mais ça, on ne peut pas le faire par le papier parce que c'est une matière, parce que le Luxembourg est hyper protectionniste dans ce domaine-là, parce que Strasbourg, c'est loin qu'il faut aller convaincre un certain nombre de dépositaires là-bas. Donc, on joue la carte du digital. Mais au lieu de faire simplement le digital, en se disant, le digital, on fait ça parce que c'est à la mode, parce qu'on a peur de perdre des lecteurs. Nous, on fait le digital parce qu'on veut partir plus loin. Et donc, dans cette newsletter qu'on lance en ce moment, mais de façon expérimentale et qui sera définitive à partir du mois de janvier, on parle beaucoup plus des Vosges, on parle d'Alsace, on parle du Luxembourg, parce que c'est pour nous une façon de nous élargir. Ce numérique, c'est aussi un moyen de gagner sa vie. Est-ce qu'on gagne de l'argent sur le numérique aujourd'hui ? Alors, pour l'instant, non. Et honnêtement, je ne sais pas. Je sais simplement que dans le temps... Pour moi, pour l'instant, autant j'ai vu ma carrière des intuitions sur le papier, sur le numérique, je n'ai pas d'intuition. C'est une autre génération qui les a. Mais je me rends bien compte quand je vois ma petite fille se servir de son téléphone portable que les chemins qui mènent jusqu'à l'information et jusqu'à l'analyse passent aujourd'hui par le numérique. Et qu'en même temps, notre réseau de diffuseurs est en train de se casser la figure parce que le tabac est menacé, parce que les gens n'ont plus envie de travailler 52 semaines par an et tout. Et que pour arriver chez les gens, il faudra passer par cette voie. Il y a un chemin du numérique. Alors, je pense qu'on gagnera toujours notre argent sur les journaux, papiers, mais, j'allais dire, diffusés par voie numérique. On fait pour l'instant cette newsletter qui est une newsletter gratuite simplement pour dire aux gens, mais écoutez, on ne vit pas seulement le jeudi. On vit tous les jours et on pense à vous aussi tous les jours en mettant des choses en perspective et que demain, peut-être, on pourra avoir une version premium de ces choses-là, c'est-à-dire d'apporter tout de suite à l'information quotidienne cette mise en recul, cette référence et là, on pourra en avoir un système payant. L'abonnement, comment ça se passe ? Les gens sont toujours aussi fidèles ? Oui, alors l'abonnement va bien. C'est pour la diffusion au numéro que c'est plus difficile. Donc, les abonnements, on a à peu près 50% de clientèle abonnée et ceux-là, ça va bien. Abonnement papier, demain, ça sera abonnement numérique, donc ça, je n'ai pas de souci. Ensuite, c'est le... Quand je vous parlais de la difficulté de la diffusion au numéro, c'est du fait que, regardez, sur Metz, pratiquement 30% des buralistes ont disparu en quelques années. Si vous prenez l'axe qui va de Sainte-Thérèse jusqu'à la gare, il y en avait un devant Sainte-Thérèse, devant le LTE, disparu, il y en avait un à l'angle de la rue du Sablon, disparu, il y en avait un devant la poste, disparu, celui devant la gare, disparu, rue Hautseil, disparu. Donc, je veux dire, vous, vous ne pouvez pas faire un produit et vous dire, à côté, moi, je m'en fous, enfin, ces gens-là disparaissent, mais si ces gens-là disparaissent, nous, on disparaît aussi si on ne s'ajuste pas. Et donc, on est décidé à être présent avec nos lecteurs dans l'instant, par Internet, et dans la durée, par le papier. Et cette forme de commercialisation pourrait peut-être être faite dans d'autres lieux ? Vous avez déjà engagé des réflexions ? L'histoire n'est pas récente. Le républicain Lorrain a eu le même problème. Lorsque les diffuseurs ont commencé à ne plus être ouverts 362 jours ou 3 jours, parce que je crois qu'ils ont 4 ou 5 jours de non-parution par an, et donc ils sont allés chez les boulangers. Donc, ils sont chez pratiquement tous les boulangers. Le boulanger, c'est le pain quotidien et ça peut être aussi... Paradoxalement, on serait plutôt un journal de pâtissiers. Là où on va, c'est le journal du 7e jour où on déguste un peu plus. Donc, c'est sûr, ça, on les met en place. On est aussi dans un certain nombre de moyennes surfaces, mais je trouve que le respect du produit papier fait qu'il ne doit pas être trop mélangé au milieu d'autre chose. Quant à un supermarché, à un rayon presse, ça va. Mais si c'est pour être à côté de la caisse quelque part dans un truc, moi, ça ne me va pas. C'est un produit de valeur, donc un objet qui doit être présenté avec soin. Je trouve, oui. Moi, je pense qu'il y a de la place pour le bel objet papier. Quand nos suppléments, dans un premier temps, on les faisait pour faire riche, pour faire luxure, on faisait du papier glacé et des machins et tout. Non, je me suis dit non, ça ne colle pas parce qu'aux champs, ils vous balancent tous des tonnes, enfin un peu moins maintenant, mais à l'époque, il y avait des plus glacés que moi, tu meurs. C'était une espèce d'opulence un peu artificielle. Nous, on est partis sur un papier recyclé, un papier mat, un dos carré pour qu'on puisse les garder. Et je veux qu'on ait... C'est sensuel. Moi, les livres, quand j'achète un livre, je commence par toucher le livre. Je vais chez mon libraire et je le renifle. Et je trouve que nous, c'est-à-dire le fait... Quand vous avez un journal, au début, lorsqu'on m'avait posé la question sur le format du journal, j'ai dit, je ne veux pas un format trop petit parce qu'un journal, ça s'ouvre. Et en ouvrant les bras pour écarter les pages d'un journal, on ouvre un peu son cœur et son intelligence aussi. C'est pas... Alors que quand vous êtes devant un portable, devant un petit écran de M, vous êtes là, vous vous repliez sur vous-même. Il y a peut-être une jouissance de partage ou d'excitation immédiate, mais qui est beaucoup plus forte lorsque vous jouez à des jeux où il faut tuer des gens. Mais pour s'informer, pour s'ouvrir, il faut de l'espace. Pour ceux qui ne connaissent pas la semaine, comment est la pagination ? C'est de la couleur ? C'est du noir et blanc ? C'est de la photo noir et blanc ? C'est de la couleur ? Dès le départ, on a été complètement en couleur parce qu'on n'avait pas l'inconvénient d'avoir un outil industriel qui pouvait être ancien. Donc nous, on a tout de suite traité avec un imprimeur de chaumon à l'époque parce que personne ne voulait m'imprimer ici. On a tout de suite traité avec un imprimeur qui nous a sorti entièrement en couleur. Donc on a toujours été en couleur. On a des paginations qui varient entre 44 et 60 pages selon les moments. De temps en temps, c'est encore un peu plus gros mais généralement, on s'en tient à cette pagination-là avec une fois sur 5 ou sur 6 donc le fameux supplément de 100 pages. On a choisi aussi une mise en page qu'on espère respirer assez bien pour ne pas trop en bourrer. et on fait des choix. Il y a des choses qu'on pourrait dire, on ne les dit pas. Simplement pour donner peut-être plus de place à d'autres. On est à notre troisième maquette parce qu'une maquette, c'est comme des habits. Ça se démode un peu. Donc on est à notre troisième version de maquette. Et on a donc à l'intérieur, moi j'essaie de mettre en évidence que le contact, c'est des hommes et des femmes qui parlent à des hommes et des femmes. Qu'est-ce que le lecteur peut découvrir ? Il y a une une ? Il y a différentes chroniques ? Comment ça fonctionne ? Alors l'organisation. L'organisation du journal, bien sûr, il y a une une dans laquelle on s'efforce de faire l'effort de choisir un sujet, de ne pas avoir une espèce de fourre-tout. Mais on assume notre responsabilité. Parfois on réussit bien, parfois on se plante, mais c'est la vie. Ensuite, il y a une partie qu'on appelle, j'ai dit, l'éditorial et le sommaire. Et après, on a classifié notre journal en quatre parties. L'une qui s'appelle Entrée libre. On a énormément de place aux hommes et aux femmes, donc au portrait. Entrée libre, avec un portrait qui était notre bon plan traditionnel qu'on a mis là, deux autres portraits. Ensuite, une partie qui s'appelle Expression, dans lesquelles mon objectif en créant le journal, ce n'était pas de la ramener sans arrêt, c'est de permettre à des gens de s'exprimer. Et ceux qui s'expriment dans le journal, ce sont des gens qui se sont exprimés parce qu'il y avait une surface. Vous créez un espace et quand il y a un espace, les gens peuvent parler. Et donc, on a des chroniques comme celle d'Anne de Rancourt, de Jean-Marc Louis, comme celle de Meillère, enfin, Fernand-Joseph Meillère. C'est dans cette partie Expression où on a aussi les points de vue de nos lecteurs. Après, cette partie-là, on a une partie qui s'appelle Projecteur où on a quelque chose, un phénomène qui est plus large et où on essaye, entre Metz et Nancy, de trouver des sujets. À un moment donné, il y avait la question des téléphériques, là, cette fois-ci, c'est les parutions de livres au moment donné, un sujet plus large. Et une fois qu'on a eu ces trois premières séquences relativement courtes, on arrive dans un moment qui s'appelle la rubrique Territoire où, au fur et à mesure de l'actualité, on voit apparaître Metz, Jutz, Nancy, enfin, Fort-Bac. Et bon, donc ça, c'est toute la première partie du journal. On termine le Territoire. Et après, quand on arrive au sport, on s'est dit, nous, qu'est-ce qu'on va faire comme un canard sportif ? On se paraît le jeudi, tant en temps il y a des manifs le mercredi, on risque d'être complètement ringard. Alors, on a appelé cette rubrique-là à hauteur d'homme. Le sport à hauteur d'homme et aussi d'autres éléments à hauteur d'homme. Donc, nous, là-dedans, on a des interviews, on a cette semaine celle du préparateur physique du FCMES qui ne dépend pas, ce qu'il dit ne dépend pas du score de demain soir à Montpellier. C'est dans l'absolu. Et une fois qu'on a fait cette partie-là, il y a l'économie, les annonces t'égales. Et ensuite, dernière partie du journal qui fait quand même dix pages consécutives, c'est les sorties, les loisirs, avec à la fois le cinéma, les critiques littéraires, Tout ça, on peut le retrouver également pour ceux qui ne sont pas forcément sur la région, le retrouver en numérique. Alors, on peut le retrouver en abonnement numérique, avec toute cette version-là en numérique, aussi bien sur une application qu'on a sur les portables que, je vais dire, sur les ordinateurs. On a aussi un site qui fonctionne depuis le début et dans lequel on met un certain nombre des papiers qui paraissent, mais généralement, après la parution parce que quand on s'est lancé à Nancy, on avait un site qui fonctionnait bien et les étudiants de Nancy m'ont dit, ah, mais ce n'est pas la peine qu'on achète votre canard, on a tout sur Internet. Bon, vous, quand vous avez 20 salaires à payer à la fin du mois, s'ils sont tous sur Internet, il faut demander à Internet de payer vos salariés. Bon, donc, ça, on ne peut pas. Donc, on essaye d'avoir une vraie réflexion pour que l'information qu'on donne ait de la valeur. Le financement, c'est à la fois donc les lecteurs, une grande partie. Vous faites de la publicité dans le journal ? Oui, oui. On est à peu près à 50-50, disons, dans mon plan de départ. C'était 50% les lecteurs, 50% publicité. Aujourd'hui, comme ça marche, plutôt bien parce que on a... les annonceurs publicitaires nous font confiance parce qu'on touche une cible de gens qui bougent, des gens qui se remettent en question, qui sont des responsables d'associations, qui sont des enseignants, qui sont des élus, qui sont des chefs d'entreprise. Mais généralement, quand notre canard arrive quelque part, il est pris en main par 4 ou 5 personnes. Il n'arrive pas simplement dans un foyer. Donc, on multiplie, nous, il y a à peu près 40 000 personnes toutes les semaines qui voient la semaine en Moselle, même si on ne tire le journal qu'à 9 000 exemplaires. Donc, c'est un élément positif. Et donc, on a des ressources publicitaires qui font à peu près 40%. Aujourd'hui, on a 20% qui arrivent des annonces légales puisqu'on est journal habilité à diffuser des annonces légales et 40% du produit de la vente des journaux. Vous avez une éthique en ce qui concerne la publicité ? Je ne sais pas si on peut appeler ça une éthique, mais on a une liberté. C'est-à-dire qu'on sait très bien que dans les sujets qu'on traite, parfois, on va fâcher des gens qui nous enlèvent. Alors, c'était surtout vrai quand on avait surtout de la publicité des collectivités. Alors, de temps en temps, il y en a un qui faisait la gueule. Une fois, c'était le roi. Une fois, c'était Masseret. Une fois, c'était Roche. Une fois, c'était Gros. Enfin, peu importe. Mais ça, c'est la vie. Mais on est toujours resté libre. Et les gens, ensuite, viennent chez nous parce qu'ils savent qu'on est libre et qu'on ne va pas, à un moment donné, ni chercher à les flinguer, mais pas non plus hurler avec les loups. Quand il y a eu l'histoire du centre des congrès de Metz, ou quand, de temps en temps, on sent que l'opinion s'enflamme sur une première perception un peu caricaturale, moi, j'adore remettre les choses en place, dire, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Vous, comment vous auriez... Il y a un truc simple. À l'époque, même quand j'étais ORL, je faisais beaucoup de papiers sur l'architecture. Parce que vous passez devant un immeuble, un chantier, les gens, en premier temps, disent, ouais, c'est quoi encore cette idée d'architecte ? Bon, on ne sait pas ce qu'ils ont à tête, ces gens-là. Bon, si vous expliquez ensuite, en dire, voilà, l'architecte est arrivé, il y avait trois propositions, trois hypothèses, l'une qui s'intégrait dans le vélo, l'autre qui apportait telle couleur, vous devenez plus intelligent par rapport à ce que les autres font et vous êtes proactifs. Et nous, on cherche à faire ça sur l'actu. Et donc, de temps en temps, il y a des annonceurs à court terme qui disent, ouais, vous avez mis tel fleuris de Montigny, donc je ne m'y mets plus. Bon, ben tant pis. Je veux dire, c'est la vie. Mais on ne va pas s'arrêter de marcher ou de respirer à cause de ça. On sait qu'on en a besoin. On sait aussi maintenant, au bout de 12 ans, que statistiquement, je veux dire, il y a des gens qu'on retrouve, des gens qui, à un moment donné, viennent, d'autres qui repartent. C'est la vie. Mais donc, par contre, ensuite, éthique, à l'intérieur même de la publicité, non, parce qu'on a une publicité, je veux dire ça. Ça se tient bien. On a eu des publicités, à un moment donné, sur... Il y a eu un moment où il y a eu une publicité un peu politique, un truc un peu de combat au niveau de la piscine, de Talange et de Hagondange, où les opposants avaient fait une page de pub pour dénoncer le truc, où ensuite, on a pris aussi la page de pub des autres. Mais bon, on l'a pris, parce que c'est des gens qu'on connaissait, que c'était un sujet qu'on avait traité, mais ce n'est pas l'objectif. Mais moi, je n'aime pas non plus dire « Ben non, vous n'avez rien compris ». Je vous le dis, nos lecteurs sont intelligents. Ils savent très bien ce qui est de la pub et ce qui ne l'est pas et ils voient très bien. Je veux dire, c'est pas... c'est évident. Aujourd'hui, vous étiez en conseil de rédaction. Autour de vous, il y a toute une équipe. Alors, quels sont-ils et comment ils collaborent au sein de ce journal ? Les jeudis matins, effectivement, on a une conférence de rédaction, une à Metz, une à Nancy. À Nancy, ils sont trois. À Metz, on est un peu plus nombreux parce que, même si Nancy est installée juste en face de la cathédrale et qu'on a nos locaux là-bas pour la rédaction, la mise en page du journal se fait le mercredi à Metz et tout est envoyé depuis ici chez notre imprimeur. Ici, on est six, plus une personne maintenant qui s'occupe de la newsletter et le responsable de la PAO. On commence déjà par voir le canard du jour. Là, on s'est rendu compte qu'à la une, on n'a pas mis le renvoi vers la page genre comme c'est en page 34, c'est un peu bête. Donc, ce genre de choses, on essaie de se dire attention pour la prochaine fois. Et après, en fonction de la grille de programmes que je vous donnais tout à l'heure et aussi des responsabilités un peu de secteur, on essaye de voir secteur par secteur ce que les uns et les autres ont à leur plan d'actualité. Là, la semaine dernière, on a vécu deux choses assez extraordinaires. L'une à Nancy avec Jean-Pierre Dic, le navigateur qui a gagné la course du Rhum et le lendemain à Metz, il y avait le CLÉAC qui a gagné le Vendée Globe. On s'est dit, bon, plutôt que de traiter ces deux choses-là séparément, on va se dire, tiens, pour cette fin d'année, pour le dernier numéro de l'année, on va donner une espèce d'impulsion et se dire, allez, vogue la galère, enfin, en avant pour l'année qui vient. Donc, on traite ça sous forme d'un projecteur avec tous les aspects qui sont liés à ça. Donc, on essaye de se faire plaisir en faisant ça. Tout à l'heure, là, au conseil régional, il y a Toscani, donc le ministre Sarroi qui est là, donc mon responsable Mosellez va là-bas pour essayer de voir un peu plus précisément comment eux voient... Donc, c'est un débat. Ça aboutit à une première pré-maquette maintenant. Ensuite, le lundi matin, on se refait une réunion pour voir ce qui a changé entre jeudi et lundi. Ensuite, lundi, mardi, mercredi, il faut que ça sorte. Vous avez également un réseau de correspondants autour de vous ? Assez peu. Assez peu. On a essentiellement des chroniqueurs autour de nous parce que les correspondants, c'est difficile de demander à un correspondant d'avoir du recul par rapport à ce qu'il veut. Le journaliste, c'est quand même un métier, qu'on le veuille ou non. Et je crois que si on veut être crédible, il faut qu'on traite nous-mêmes, par des pros, un maximum de sujets. Et donc, ce qu'on appelle des correspondants, c'est Jean-Marc Louis. C'est à l'époque quand on a lancé le canard, on était tombé sur le directeur du cinéma Scala à Thionville, qui nous a dit moi je vous fais des critiques. Donc on a, pour des choses spécialisées, on a des correspondants qui écrivent chez nous, mais pour les faits d'actualité, il faut que ça soit fait main. Parce que sinon, vous ne savez pas où vous allez. Et si c'est pour avoir une espèce de produit banal, ça ne sert à rien. Vous vous rappelez de une marquante de la semaine, des unes qui ont fait vraiment l'actualité de cette semaine ? Depuis le début, oui, il y en a, il y en a quelques-unes, il y en a qui sont, qui ont un impact un peu national, qui était à l'époque celle de la une sur Charlie, on avait titré nous, bal tragique, parce que moi je me souvenais de cette une de Charlie Hebdo ou de l'Hebdo Harakiri à l'époque du massacre, du décès de De Gaulle et qui faisait référence à la tragédie du 5-7, je crois. Et sinon, une des premières unes qui a marqué, c'était celle de Metzville-Verte, mais qui était la Metzville-Dépévé. Et on a fait une enquête et ça avait rendu furieux en haut lieu, mais les gens s'étaient dit tiens, ils ont les couilles pour le dire. À un autre moment, on avait fait un papier aussi, une une, pour dire qu'en Moselle, on avait les bulletins de vote les plus chers de France, parce qu'on avait cinq imprimeurs mais qui étaient tous dans la main de la même personne et ce qui fait qu'une association de consommateurs s'était rendu compte que la préfecture remboursait ici des bulletins de vote qui étaient trois fois plus chers que partout ailleurs. Quand on a fait il y a quelques temps une une en disant on va dans le mur par rapport à l'explosion du trafic transfrontalier. On a fait aussi une une il y a deux ans qui ne nous a pas fait que des amis quand on a mis le FN non merci au moment des régionales. Donc ça, c'est des unes. De temps en temps, on se dit on y va. Un jour, je sais qu'on avait fait une une sur la gare oubliée en parlant de Louvigny parce que dans le programme ou bien sur Pompidou et sur le centre des congrès aussi on a plusieurs fois on a mis les pieds dans le plat en disant bon bah écoutez quand au milieu de l'hiver 2007-2008 Pompidou partait un peu à la dérive que le bureau d'études anglais s'était barré et que l'entreprise de Mathieu Hébard était seule à essayer de ferrailler et que dans toute une série de camps politiques on dit ah non c'est pas raisonnable il faut pas et tout nous on avait dit arrêtez de déconner enfin voilà donc vous vous positionnez et vous prenez partie nous sur la métropole on a pris partie dès le début la création de la métropole virtuelle à l'époque par un certain nombre de chefs d'entreprise nous on était on était dans cette histoire là et on a poussé il n'y a pas de connivence avec les élus finalement il y a de temps en temps des connivences alors je ne sais pas si le mot connivence est juste mais je sais qu'un jour on était à notre deuxième ou troisième en 2009 on était tout neuf moi je déjeunais le jour là avec Dominique Gros à Metz et Pierre Festauer qui était notre journaliste à l'époque déjeunais avec Merz et on s'est rendu compte que les deux bonhommes nous disaient la même chose par rapport au rapprochement par rapport à une nouvelle intelligence de territoire donc on a été séduit par l'idée et on attaque moi quand Cuny est arrivé à la mairie de Thionville il y a quelque temps et qu'il me dit j'ai l'impression que la position de Thionville en réticence par rapport à la métropole de Metz n'est pas comprise comme quelque chose qui est une réflexion structurée mais comme simplement je ne veux pas me faire bouffer là je me dis tiens mais c'est vrai est-ce qu'on a bien expliqué et quand il y a 15 jours ou 3 semaines il y a eu cette réunion à Longui avec les 9 intercommunalités du secteur moi j'étais content et je me sentais en phase à ce moment là avec les élus ce n'est pas de la connivence c'est simplement de se dire qu'il ne faut ni les embrasser ni s'en méfier ce sont des acteurs de l'actualité le devenir de la semaine ça c'est quoi ou ça va être quoi je ne sais pas c'est déjà bien qu'on soit là on est une entreprise qui est saine une entreprise qui a pris une place alors je disais l'autre jour à Dominique Gros je dis quand on parle aujourd'hui du standing d'une ville avoir deux médias quand on pense que le RL est en train de partir au niveau de son imprimerie enfin on a une espèce de banalisation nous on incarne quelque chose et plein de gens me disent tiens le jeudi matin on attend la semaine donc si je résonne en creux si je dis si on n'était pas là peut-être qu'on manquerait donc cela étant je vous ai dit le devenir de la semaine c'est au niveau des hebdos papier d'aide de plus en plus fort avoir la Nancy qui soit une Nancy Vosges d'avoir une messe qui soit une messe Luxembourg sur ce Sion Lorrain qui est notre axe fondateur il faut qu'on soit de plus en plus fort notre objectif pour les magazines les suppléments qu'on en a 7 par an c'est de passer à 10 et que ça soit des mensuels et qu'ils soient vendus sur tout le Grand Est et l'autre axe c'est de nous faire connaître et de créer l'événement par le digital et je pense qu'avec ces éléments là on a de quoi continuer le boulot alors est-ce que ça sera sous un format pour l'instant on est 20 personnes est-ce que ça sera à 15 s'il faut un peu resserrer est-ce que ça sera à 30 avec une présence sur Strasbourg ça je ne le sais pas mais moi mon boulot ça a été de le créer de le lancer là maintenant c'est quelque chose qui existe et donc je vais dire on va faire comme pour les navigateurs on va dire bon ben il faut qu'on sache prendre le vent alors la continuité c'est vous et puis la retraite le plus tard possible vous êtes vraiment encore à fond dans votre bébé c'est pas la retraite le plus tard possible c'est ça a été mettre en place ce bébé où il y a eu deux ou trois phases bien précises on a dit la création de Nancy l'arrivée du Grand Est aujourd'hui moi je crois que l'essentiel ou les trois quarts de ma mission sont faits donc maintenant le temps est au passage il se trouve que pour l'instant moi j'incarne à la fois l'aspect capitalistique et structurel et en bonne partie l'aspect rédactionnel donc on va de nouveau renforcer je vais me trouver un red chef enfin quelqu'un qui incarne cette première il faut que le message continue moi j'ai encore envie de continuer à travailler dans ce journal pendant quelques années mais plus forcément le porter aussi physiologiquement en permanence donc ça c'est quelque chose qui actuellement est en cours mais qui se passe bien dans la mesure où on existe et dans la mesure où c'est pas à un moment donné dire je pars je ferme la porte simplement et puis on est j'ai de nouveau moi le sentiment qu'on est dans une période comme celle de 2005 où plein de choses sont de nouveau à réinventer par rapport aux acteurs régionaux par rapport à la géographie régionale c'est il y a de nouveau tout à expliquer et à décrypter et je pense qu'on est bien placé pour le faire et que c'est notre job pour conclure on va peut-être rappeler où on peut trouver la semaine déjà sur internet il y a l'adresse du site alors l'adresse du site c'est lasemaine.fr tout court on s'était rendu compte quand on a lancé notre journal que personne n'avait déposé j'avais plein d'autres hebdos à gauche à droite qui s'appelaient la semaine c'est la semaine tout court donc nous on a déposé c'est lasemaine.fr plus simple que ça il n'y a pas donc vous arrivez sur notre site sur lequel il y a les possibilités de s'abonner et d'avoir un certain nombre d'informations tout de suite et ensuite des abonnements bien sûr et puis on est chez tous les buralistes dans toute la Moselle et le tout le nord de la Meurthe-et-Moselle jusqu'à Lunéville et également sur les réseaux sociaux on est sur les réseaux sociaux on est en présence sur Twitter sur Facebook et donc là maintenant on a notre newsletter merci monsieur Jean-Pierre Jager je vous en prie merci merci